Bonjour à toutes et à tous, je suis Irina, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Project Me Thème. C'est une chaîne qui est dédiée à la créativité, au tricot, au crochet. On y parle également de créativité durable avec des capsules vidéo gros plans sur des thématiques qui me semblent intéressantes à aborder avec vous. Je suis tricoteuse, crocheteuse, je crochète depuis presque 15 ans et je tricote depuis maintenant un an et demi. Du coup je suis dans une phase d'apprentissage de nouvelles techniques et je me nourris de toutes ces nouveautés qui m'enthousiasment énormément. Vous pouvez retrouver mes designs tricots et crochets sur mon Ravelry à Irina Pauline. On débute ce vlog numéro 8 de l'année 2023 en parlant des projets en cours et s'y est glissé, un projet inattendu. Je vous laisse le suspense jusqu'à la fin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. On va dire ça comme ça. Du coup je vais retirer le gilet parce qu'il fait chaud. Je viens vous parler donc de différents encours. Je vais commencer par celui qui a le plus avancé en termes de quantité de métrage de l'ouvrage. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il y en a un autre qui a avancé mais à recul. On va dire ça comme ça. Il avance quand même mais pas dans la dynamique dans laquelle on s'attend à ce qu'il ait avancé. Je vous garde ça pour tout à l'heure. Donc on commence par le Maja Cardigan qui est un modèle gratuit proposé par Hélène Magnusson. Je vous mets une image par ici pour que vous puissiez voir à quoi ressemble son modèle et que vous puissiez aussi apprécier comme je me suis appropriée son patron. Je me suis fortement inspirée d'un modèle qui avait été fait de façon bicolore pour pouvoir tricoter le mien avec une base qui a entre guillemets un fond uni en beige clair et je fais le montage du jacquard pour les manches, les bordures de manches, les bords-côtes. Tous les bords-côtes en fait puisque je le ferai aussi pour le col et puis pour la pâte de boutonnage avec une laine qui a des teintes différentes dans sa composition et donc qui change à peu près de couleur. Et c'est un projet qui a été récupéré d'un ancien ouvrage que j'avais commencé et qui n'a pas abouti. Et comme ici on parle de recyclage de laine et de projet, et bien oui, voici un exemple très concret d'un ouvrage débuté qui n'a pas abouti et qui est réutilisé pour autre chose. Maintenant que je vous ai fait sa petite présentation, je vais pouvoir vous le montrer. Je le prends, il est juste ici. Je suis très contente de l'avancée de ce projet. Alors, que je ne perde pas tout, voici le fil que j'ai. C'est une qualité de fil de chez DMC. DMC, c'est la catégorie Ardenne. Et c'est le coloris, je ne sais plus le numéro, mais vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos pour tous les projets dont je vous parle. Donc n'hésitez pas à aller cliquer sur les trois petits points en dessous ou à côté de la vidéo pour voir défiler toutes les références de façon à avoir toutes les informations que je pourrais soit oublier de vous dire, soit dans l'effervescence de la discussion, parce que je vois ça comme une discussion. Pour moi, je m'adresse vraiment à vous. Je ne m'adresse pas à ma caméra. Voilà, du coup, si jamais il manque quelque chose qui n'est pas précisé dans la barre d'informations, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je répondrai avec grand plaisir. Alors, je vous montre la manche. Là, c'est la deuxième manche que je vous montre. Il me reste à terminer la hauteur de cette manche-là. Et j'aurai fini de monter mes trois pièces séparées pour ensuite tout rejoindre au niveau du bas de la manche-ture. Ce qui veut dire que j'ai des grosses pièces maintenant dans mon sac à projet. Il y a cette manche-là qui est terminée. Au niveau de la hauteur, vous voyez, il me manque quand même pas mal pour la terminer, mais ça va se tricoter très vite. Ça se tricote sur des aiguilles. Moi, je le fais sur des aiguilles 4,5, proche de celles qui sont préconisées. Et donc là, vous voyez, il me manque une vingtaine, peut-être un peu plus. Oui, une vingtaine de centimètres pour terminer cette manche. Voilà ce que ça donne. Et c'est tellement chaud, tellement agréable. Vous voyez, ça vient jusqu'ici. L'emmanchure se fait là. Et c'est beau, c'est doux. C'est doux en matière et c'est doux aussi dans les teintes colorées. Je suis très contente d'avoir fait ce choix. Donc, vous voyez la laine ici qui change de couleur. Donc, on a en fait trois pelotes qui sont utilisées pour ce projet. Ce coloris-ci qui est le même que celui qui est là. Ensuite, on en a un qui fait beaucoup de teintes du bleu au rouge, qui est ici sur les extérieurs. Là aussi sur les extérieurs. Le brun ici, c'est le même que celui-là. Le coloris principal. Et ici, on a un coloris qui est le même que le premier que je vous montre là avec mon pouce. Mais qui est un petit peu plus intense et qui retrouve un petit peu des teintes un peu plus rouges et un petit peu plus accentuées dans des bleutés. Le vert est un peu plus intense et un petit peu plus bleuté. Voilà, je suis très contente de ça. Ça avance très bien et je pense qu'il sera terminé pour les vacances d'avril. Ce qui est mon objectif pour ce cardigan. Je vais vous montrer maintenant le corps parce que c'est intéressant de voir comme il a avancé également. Ouh là, j'ai une pelote qui est prise dedans. J'essaie de la coincer sans que ça tombe de façon à vous montrer. Bon voilà, le corps est terminé. Ça ne fait pas très haut mais en fait c'est un cardigan plutôt court au niveau du buste. Il est possible de rallonger la longueur, etc. Comme il se tricote du bas vers le haut, c'est assez difficile de savoir quelle va être réellement l'aisance entre l'épaule et l'aisselle. Pour savoir combien de tricoter en dessous pour que ce soit à la bonne hauteur. Mais dans tous les cas, moi j'aime bien les gilets qui sont un peu courts. Je trouve que c'est très joli. Ça met en valeur le galbe de la fesse et le fait que ça creuse. Ça creuse un peu la taille en fait. Donc voilà, petite préférence. Je suis donc sur une construction en rond avec une nouvelle technique que je vais pouvoir tester sur cet ouvrage-là. En dehors d'un beau jacquard. Puisque c'est quand même le plus gros ouvrage en jacquard que j'ai tricoté pour le moment. Je vous propose la construction en rond pour faire un cardigan en stick. Ce qui veut dire que je vais, selon la méthode qui est proposée par la designer, coudre ici de chaque côté, chaque bord. Couper entre mes deux coutures pour séparer les parties. Et ensuite relever les mailles pour faire ma bordure avec la patte de boutonnage. Mais celles qui savent déjà le faire, je ne vous apprends rien. Et celles qui ne savent pas vraiment, je pense que c'est un beau défi. J'ai un peu peur de couper. Je pense que c'est normal puisqu'on a toutes vu ce que ça fait de tirer une maille et de voir comme ça peut se défaire. Mais avec une bonne machine à coudre, je pense que ça peut être très bien. Ici on retrouve les coloris similaires à la manche. Excepté celui qui se trouve en haut là. Qui était censé être de cette couleur là. Et qui finalement, je l'ai terminé avec une autre pelote. Pour pouvoir garder un maximum de celle-ci. Que je n'ai presque plus. Pour faire tout le côtelé en fait. Tous mes bords côtes. Et puis la patte de boutonnage. Mais il y a de grandes chances pour que je doive en racheter. Ici j'ai tous mes coloris. Pour vous donner une idée. Attendez. Ça c'est en mêlée. Ça c'est en mêlée. J'ai l'étiquette comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Alors. Ça c'est la couleur du bas. Ça c'est la couleur que j'ai utilisée pour remplacer celle du bas. Qui est la même. Mais avec plus de bleu et plus de rouge. Et puis il y a celle-ci qui est très nettement dans des teintes bleues, rouges et un peu de violet. Ces trois coloris là, je les utilise en alternance. Et donc il me reste ça. Et je pense qu'avec ça j'ai de quoi faire l'entièreté du gilet. Seulement j'ai quand même envie de respecter des chartes colorées. Pour qu'il y ait une bonne dynamique. Mais le but c'est pas que ce soit exact. Et je pense qu'avec cette pelote là. J'aurai pas assez pour pouvoir terminer le reste du pull. Donc il faudra que je m'en procure une autre pour pouvoir terminer. Tout simplement. Ce sont des fils. Attendez là en fait. Au départ dans l'autre projet j'avais des pelotes grises. Que je vais pas intégrer au jacquard. Parce que pour l'instant j'en ai pas mis au niveau des moches et en bas. Donc du coup je vois pas tellement pourquoi j'en mettrais dans le haut. Ce sont des pelotes. Il y a différents coloris. Celles qui sont avec le fil qui change de couleur par lui-même. Ce sont des Katia Concept. Comme cela. Voilà là il y a une référence. Là c'est la 203 au niveau de la couleur. J'ai aussi de la 202. Et il m'en reste une troisième. Je crois que j'ai plus l'étiquette. Et la composition c'est coton, laine vierge. Et un peu de polyamide pour les pelotes qui sont colorées. Et l'autre pour la Andes. On est sur une composition. C'est la même que les grises que j'ai là. C'est juste le coloris qui change. Et là on est 55% acrylique, 25% polyamide et 20% alpaga. Ce sont des fils qui sont censés pouvoir se tricoter sur des aiguilles de 5 mm. Maximum 5 mm. Mais lorsque je l'avais fait sur mon premier ouvrage. Celui que j'ai voulu tester. C'était des carrés en patchwork. Et bien je me suis rendu compte que l'épaisseur de la matière et la densité du tissu qui était obtenu avec les aiguilles de 5 mm. n'était pas assez dense en fait pour convenir à mon souhait. Et donc là j'ai doublé tous les fils. C'est pour ça que je ne pense pas avoir assez pour terminer avec une seule pelote du fil coloré. Qui me permet de faire cette partie là. Qui est utilisée aussi pour les bordures. Voilà pourquoi je ne vais pas avoir assez de fils. Sinon je pense qu'avec une pelote il y a largement assez. Mais là comme tout est doublé. Je ne suis pas sucre. Voilà pour ce beau projet que je suis très contente de pouvoir terminer bientôt. Il me reste donc à terminer la manche. Et ensuite à faire le raccord entre tout ça. Je sais que le mot raccord n'est pas le bon mot. L'assemblage. Parlons maintenant de ce projet qui me donne du fil à retordre. Vous apprécierez le jeu de mots. Puisqu'il s'agit de mon pull en perle. Le The Capridian Sweater de Lark Beger. Qui est une designer danoise dont j'ai le livre. Vous avez vu l'aménagement n'est pas tout à fait le même. On gagne en bibliothèque. Et on perd un peu en espace de tri. En espace de stockage cuisine bureau. Voilà. Du coup bientôt cette partie là partira. Ou alors on mettra une petite baguette avec un petit rideau vichy bleu à carreaux. N'est-ce pas ça pourrait être sympa aussi. Donc son livre se trouve dans ma bibliothèque juste là. C'est un ouvrage qui est sorti en anglais. Et j'adore le travail de cette designer. Qui a des projets avec beaucoup de recyclage de fin de pelote. Et des projets qui sont efficaces. Parce qu'ils sont pensés de façon à... Comment dire ? A favoriser le plaisir du tricot à la difficulté technique. On va dire ça comme ça. Et vous allez me dire oui mais toi t'as des perles. Alors c'est quand même très technique. En effet il y a certains ouvrages qui sont un petit peu plus techniques que d'autres. Et celui que j'ai choisi en effet. Et que je vous mets en photo ici. Quand je fais ça on dirait que je vous montre cette oeuvre de Matisse. Mais non je vous montre pas cette oeuvre de Matisse. Je vous montre l'image qui est là. Et donc vous aurez en photo une version terminée par elle sur une base beige. D'un pull avec des perles. Si vous suivez les vidéos vous avez le suivi de ce projet depuis la suite de mon bilan des projets de début d'année. Donc c'est un projet qu'on suit depuis le mois de janvier. Et que je compte faire bien en prenant mon temps aussi longtemps qu'il le faudra. Et je dis ça parce que depuis le mois de juillet de l'année dernière j'ai des problèmes à l'épaule. Ça a été soigné en partie parce qu'il y avait un nerf qui était coincé entre l'épaule et mes cervicales. Au niveau de mes cervicales. Et puis là en fait la douleur ne partant pas d'un complément d'examen a montré que j'ai des déchirures musculaires au niveau des tendons. Oui j'en ai plusieurs. Et donc je dois moduler ma pratique en fonction de mon épaule. Et donc je suis dépendante de ça. Ce qui implique que parfois je peux avoir des grandes phases de tricot et parfois je ne peux pas du tout. Et voilà donc je prends mon temps pour réaliser des projets. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de patchwork depuis quelques vlogs. Puisque le tricot et le crochet me créent des douleurs. Ce que la couture ne créait pas. Donc voilà je reviens à un premier amour. Et je vous en parlerai aussi un petit peu plus tard. Je vous fais une vidéo où on parlera de ça. Puis je ne vous en parle pas. Puis c'est un petit peu de suspect. Alors ce projet du Carpe Dian Sweater. Je le fais sur une base. Je vais vous montrer ça parce que c'est trop beau. Je le fais sur une base. C'est beau hein ? Attendez je vous montre puis je vous parle après. Regardez comme c'est beau. Alors là vous avez l'indice. Je vous donne un indice de ce qui s'est passé. Je peux même vous en donner trois autres. Alors sur cette magnifique base de Merino non super wash couleur lavande. Vous avez bien deviné. J'ai défait une partie du pull. Enfin du sweater. En y laissant les perles dessus évidemment. Je ne vais pas non plus me compliquer la tâche. Parce que ça ne convenait pas. Que s'est-il passé ? Eh bien j'ai retiré une dizaine de centimètres. Je suis revenue à cette hauteur-ci. Voilà. Pour vous montrer de chaque côté. Pour vous donner une idée. Voilà j'en suis là. Ça correspond à la dernière photo qui a été publiée sur mon Ravelry à peu près. Je repère ça par rapport au cœur ici que j'ai inséré et que j'ai inséré à l'envers d'ailleurs. Mais voilà ça c'est le hasard et l'apprentissage de comment passer les perles. Donc c'est un pull qui se monte du bas vers le haut. On peut commencer soit par le corps soit par les manches. Donc on fait d'abord le bas du corps. Ensuite on montra les manches. C'est le même type de construction que le Maja Cardigan finalement. Sauf que là c'est un sweater. Donc du coup on monte en rond tout le corps. C'est du jersey en droit avec une insertion de perles directement sur le fil à tricoter. Et qu'on vient insérer en tricotant avec une technique spécifique pour mettre en avant les perles. Je suis fan des perles que j'ai choisies. Ça je ne changerai pas d'avis. J'ai pris des choses très colorées, joyeuses, plutôt enfantine. Avec des perles qu'on peut retrouver avec des lettres etc. Je ne sais pas pourquoi j'ai mon petit Scooby-Doo là. En fait je me sers du Scooby-Doo. Je n'ai pas acheté le fil spécial, je ne sais pas quoi, qui accroche le fil. Je n'en sais rien. Bref, j'utilise du fil de Scooby-Doo qui ne coûte vraiment rien du tout. Que j'ai emprunté à mes enfants d'ailleurs. Et je les utilise. Il y en a certains qui ont différentes grosseurs de diamètre. Et en fonction de leur couleur, c'est rigolo. Donc je sais que les rouges sont très bien pour du 4 et du 5. Entre 4 et 5 mm d'aiguille. Et donc j'utilise ça pour faire mes changements, rajouter des câbles, changer les aiguilles, défaire, refaire. Bref, je m'en sers pour mettre les mailles en attente quand il y a besoin. Alors voilà, j'ai aussi des perles de verre. Des perles un petit peu allongées comme ça. C'est quoi ça ? On dirait un petit trait mais en fait non. Ce sont des toutes petites perles de rocailles aussi qui intègrent l'ouvrage. Et donc pourquoi ai-je défait ? Parce qu'en vous montrant en vidéo la dernière fois le projet à l'écran, j'ai pu avoir le recul nécessaire que je n'ai pas dans le processus de création quand je suis moi face à mon ouvrage qui me permettait d'avoir une vue d'ensemble de la répartition des perles et de la fréquence à laquelle il y avait une répétition d'apparition des perles. Et en fait je me suis rendu compte que sur les 10 derniers centimètres j'ai fait un changement. Déjà j'ai augmenté l'apparition des grosses perles et j'ai diminué l'écart entre les perles. Même si tout ça reste organique puisqu'en fait il n'y a pas de recommandation de la designer sur le nombre de perles à mettre ni la fréquence à laquelle les mettre ni combien de rangs les mettre etc. C'est à nous de trouver ce qui nous convient. J'ai fait ça et je me suis rendu compte qu'en fait il y en avait d'un coup trop. Donc ce que je pense faire c'est revenir donc en défaisant je vais revenir à une répartition des perles avec plus de plus petites perles entre les grosses et suivre la dynamique que j'ai déjà au niveau du nombre de mailles qui séparent mes perles. Parce que comme je vous le répète depuis le début des vlogs et de ce projet la designer donne un conseil que je répète mais dont je n'avais pas mesuré l'importance c'est que les perles on peut les ajouter mais on ne peut pas les retirer. Et dans ce cas-ci il aurait fallu j'aurais aimé retirer quelques perles par-ci par-là puisqu'il y avait trop d'amas de grosses perles en même temps. Du coup ce que je vais faire c'est récupérer les fils que j'ai déjà les retricoter avec une fréquence différente quitte à sauter des mailles parfois pour ensuite rajouter des perles si besoin dans l'ouvrage et penser une répartition plus light en fait plus espacée plus douce par rapport à ce que j'avais pu terminer de tricoter. Du coup je vous avoue que j'ai pas trop envie là j'ai pas senti l'envie de m'y remettre tout de suite je pense que je digère aussi l'information de j'ai des faits mais c'est pour mieux le porter après c'est pour qu'il me convienne etc. Et puis je me concentre surtout sur mon Maja Cardigan qui est un projet qui avance bien et que je veux vraiment pouvoir emmener avec moi aux vacances d'avril alors que ce ce souhaiter là je peux le laisser en attente encore quelques semaines sans problème. Mais j'ai quand même eu envie d'avoir une satisfaction rapide de terminer un projet vite parce que suite à cette avancée faramineuse avec le Maja Cardigan je me suis un petit peu laissée aller à mon envie et j'ai un peu exagéré on va dire mais j'ai eu une forte douleur qui est revenue les enfants sont revenus de vacances aussi donc je suis plus dans une activité où je m'assois par terre je me relève je suis en appui voilà je porte mes enfants enfin pas mon grand parce qu'il est vraiment même s'il est jeune il est vraiment trop grand on a des enfants très grands et ma fille elle a besoin encore elle a moins de 3 ans voilà elle a besoin d'être portée de temps en temps pour des câlins pour tout un tas de choses du coup il y avait un bon rétablissement avec les suivis de séances de kiné en tout cas une belle amélioration mais depuis qu'ils sont revenus et bien les efforts de la vie quotidienne sont revenus aussi et donc le soin n'est pas le même et il y a eu une rechute on va dire ça comme ça qui a affecté ma facilité ou ma possibilité à faire du tricot donc je me suis dit c'est pas grave accueillons ce qui est pas toujours facile clairement c'est très très compliqué d'être dépendante de quelque chose qu'on ne maîtrise pas et de gérer quelque chose qui nous échappe dont on peut facilement se sentir impuissante et voilà donc je vous laisse imaginer comme ça peut être compliqué j'imagine aussi je mets l'espace d'un instant à la place de toutes ces personnes qui peuvent être dans ce cas au quotidien et chapeau voilà du coup je me suis lancée dans un projet court et c'est le projet inattendu que je vous présente maintenant il s'agit d'une paire de mitaines mon garçon m'a demandé après avoir eu son super bonnet c'était un test que j'ai fait pour le bonnet saturn de Emily croche ta maille dont vous pourrez trouver toutes les informations en barre d'infos qui a sorti un patron et j'ai été testeuse pour ce patron là il s'avère que j'avais fait un choix de crochet qui était pas tout à fait le plus judicieux pour que ce soit pour une taille adulte et c'est pas pensé pour être pour une taille enfant donc il est juste pour moi il est juste pour mon compagnon mais mon fils l'adore et même s'il est un petit peu trop grand pour lui du coup il adore le porter donc il a ce bonnet-ci et donc j'ai pu récupérer des couleurs similaires quand il m'en restait parce que c'était aussi des fins de pelote et en prendre d'autres de fins d'autres fins de pelote pour des couleurs assorties pour lui faire les mitaines qui vont avec et donc là j'ai réussi à tricoter donc ce sont pas les deux mitaines terminées mais celle-ci est terminée et celle-ci est en cours il voulait absolument avoir cette possibilité de rabattre sur les mains voilà et donc comme je m'ennuyais j'ai fait un peu de jacquard et puis je trouve ça pas mal parce que ça permet de bien resserrer au niveau de la main pour les doigts donc voilà il y a des petits motifs ici comme ça il y a des changements de couleurs sans gêne ce sont des mitaines pour enfants et puis ici du jacquard qui reprend un peu ce motif là en haut et puis de l'autre côté elles sont elles sont comme ça avec le pouce des bords côtelés et voilà il en est très content il voulait les mettre aujourd'hui mais il avait oublié qu'il y a la deuxième qui attend de pouvoir être terminée pour celle-ci j'ai à ici relever les mailles pour pouvoir mettre la partie qui va se replier sur les doigts pour fermer la mitaine lorsqu'il y a besoin j'utilise le patron qui a été utilisé avec plus de 1800 projets référencés sur Ravelry alors imaginons que toutes les personnes qui ont pu les faire et qui n'ont même pas mis leur projet il s'agit des worldest easier mitaines c'est quelque chose comme ça de Tin Canis les mitaines les plus faciles à réaliser au monde oui c'est ça the world's simplest mitaines donc les mitaines les plus simples au monde là j'ai eu besoin parce que je faisais quand même beaucoup de de tricot avec les enfants d'imprimer juste le nécessaire et donc c'est un modèle imprimé sur un imprimant pas génial ce sont des mitaines qui sont proposées entières sur la main avec le pouce compris et donc moi je me suis approprié le patron pour pouvoir correspondre à la demande de mon fils et c'est là où je suis très contente de pouvoir constater que tous ces mois passés à tricoter m'ont permis d'acquérir des connaissances suffisantes pour inventer et donc là j'ai pu en fait couper avant faire un borcote et puis ensuite ajouter cette partie sur le dessus qui faisait pas partie du patron ce patron est très bien il est en anglais mais je pense que pour toutes les personnes qui sont pas à l'aise avec l'anglais ça vaut le coup au moins une fois de prendre le temps de traduire les abréviations avec de l'anglais au français de façon à pouvoir les regarder toujours avec soi pour pouvoir lire tous les patrons en anglais qui sont disponibles parce que vraiment ça ouvre la porte à plein de choses si jamais vous hésitez n'hésitez pas à le faire et si vous sentez que c'est pas votre truc bah c'est ok on est pas obligé d'être bilingue pour tricoter on s'entend y'a pas besoin de ça donc voilà du coup j'ai pu m'approprier ce patron et faire cette partie là sur la mitaine et je suis très contente du résultat mon fils aussi est fan il voulait déjà les prendre je vous l'ai déjà dit mais je suis très émue parce que quand même quand on est parent et qu'on tricote pour sa famille on est content d'observer que l'enfant est enthousiaste et qu'on fait pas un projet qui nous prend du temps pour rien quoi voilà y'a des parties plus belles que d'autres y'a ici les augmentations sont plus jolies d'un côté que d'autres mais je n'ai pas le choix que de les faire comme elles sont symétriques en fait y'en a un qui sera le devant et l'autre l'intérieur et l'autre l'extérieur de la main je les ai tricotées j'ai d'abord fait quelques mailles du bord côte et ensuite je les ai tricotées en magic loop en même temps sur mes aiguilles circulaires et puis j'ai fait ça jusqu'à la fin de cette partie-ci ensuite j'ai monté les pouces et j'ai terminé cette partie-là seule parce que je vais quand même pas exagérer faire les deux sur les mêmes aiguilles en même temps pour cette partie-ci c'est un petit peu trop pour moi pour ce projet-là puisque j'essayais de trouver la technique qui convenait le mieux et le résultat qui correspondait le mieux à ce que je souhaitais je me suis inspirée de photos qui étaient mises à disposition sur les projets de Ravelry qui est donc ce site gratuit qui recense un nombre énorme de modèles payants et gratuits et également de projets réalisés par d'autres tricoteurs crocheteurs crocheteuses etc et puis et puis voilà je suis bien contente cette partie-là pour vous dire je l'ai recommencé trois fois donc il aurait pu avoir en gros j'imagine qu'il aurait pu avoir allez trois paires de mitaines en tout pour une seule bien terminée et puis le pouce je me disais mince c'est trop petit ça va pas donc j'ai défait j'ai refait j'ai refait trop grand et puis j'ai redéfait puis j'ai refait et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait une mitaine sur laquelle j'avais manqué un rang et heureusement j'aurais pas à refaire celle-ci puisque la différence se jouait à quelques millimètres et le rang là voilà avait déjà été bien fait donc j'aurais pas su l'a refaire et c'est bien aussi donc voilà ça sera terminé bientôt et puis ce qui est bien sur ce patron et c'est là où je vous dis que ça vaut le coup peut-être si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'anglais mais que ça vous tente ce qui est intéressant sur ce patron c'est qu'il est possible de l'adapter en fonction de toutes les qualités de fil elle donne les indications pour fingering worsted des cas etc pour pouvoir faire vos mitaines et puis ce sont des tailles enfant genre bambin bambin enfant adulte S M et L quelque chose comme ça voilà la petite paire de mitaines que je suis contente d'avoir presque terminée ma fille en veut du coup elle est mignonne elle veut pas mettre celle qu'elle a déjà mais elle voudrait en avoir des nouvelles alors peut-être que si c'est sa maman qui les tricote ou qui les crochette peut-être qu'elle les mettra un petit peu plus quand elle aura froid au main à tester donc voilà pour ce projet là et je suis bien contente de l'avancer attendez je voulais vous parler d'autre chose un instant pour la partie du haut du bonnet plus les pouces ici le bord côte c'est pas la même couleur là il y a un marron et là on est sur un kaki très foncé pour cette partie là qui se trouve en haut je réutilise une partie une couleur qui était dans le bonnet je n'ai pas le violet ni le gris mais je réutilisais ce vieux rose foncé et puis le bleu et le turquoise sont déjà dans le bonnet de mon fils donc on retrouve trois couleurs celle-ci celle-là et le fameux marron et ces deux là sont ajoutés avec des fins de pelote que j'avais et donc ce marron là qui se trouve en haut c'était un haut que j'avais réalisé au crochet que je ne mets pas parce que c'est trop lourd comme matière et également parce qu'il y a un défaut alors peut-être que maintenant ça se voit plus parce que j'ai défait la pelote correspondante si on le voit encore ici toute cette ligne là on a un changement au niveau de la couleur voilà et donc je ne l'ai jamais porté je ne l'ai jamais porté je pense que ce n'était pas un fil adapté pour le type de vêtements que je souhaitais et voilà donc je le défais pour ne pas qu'il reste ça fait des années qu'il est comme ça qu'il attend donc voilà là c'est l'occasion je l'utilise je le défais et je refais quelque chose qui est porté et apprécié avec donc voilà très chouette de pouvoir faire ça et de vider d'utiliser des choses qu'on a déjà acheté et puis de les réinvestir dans un autre projet qui vit je préfère voir un projet qui vit même s'il est en plusieurs morceaux que de garder un projet terminé qui dort en fait qui sommeille dans un placard ou dans une réserve de laine et de fils voilà je voulais également vous parler attendez je vais ranger ma notice je vais la poser là tant que je peux on a fini avec les ouvrages tricotés on ne parlera pas de crochet puisque je laisse en attente le projet qui suit tout cet exercice que je trouve super de vous montrer différentes techniques pour faire un top 100% sur mesure ce qui ne va pas avec ce modèle c'est le fait que les couleurs ne me conviennent plus mais la technique est au top je l'ai essayé dans la vidéo de la semaine dernière j'essaierai de vous mettre le i pour la retrouver et ça va nickel c'est juste les couleurs qui ne vont pas et voilà donc je prévois une troisième vidéo pour cette mini série de techniques alors la première c'était comment passer du concept à la réalisation d'un projet concret en vous donnant toutes les bases pour réaliser votre projet les mesures etc tout ce qu'il vous faut pour vous lancer la deuxième vidéo a été consacrée à mes trois techniques préférées pour pouvoir faire l'assemblage des carrés de granny et donc dans cette lignée de comment faire un top en granny 100% sur mesure je prévois une troisième vidéo qui sera sur comment faire le col c'est une suggestion qui m'a été faite et je vous remercie de me l'avoir demandé j'ai bien noté et j'ai très envie de le faire je pense que ça peut être parfait pour compléter cette mini série n'hésitez pas si vous avez envie de voir autre chose sur un top 100% sur mesure avec des carrés de granny puisque là c'est le sujet c'est orienté que là dessus je crois que c'est tout pour ce sujet tricot crochet maintenant j'aimerais pouvoir vous parler du quilt le quilt comme on dit aux Etats-Unis de façon anglophone puisqu'il n'y a pas qu'aux Etats-Unis qu'on dit quilt d'ailleurs on dit quilt pour l'objet terminé alors qu'en France on dit patchwork et en fait le quilt c'est vraiment le fait d'ajouter un molleton derrière avec un patchwork mais voilà c'est pas tout à fait la définition n'est pas tout à fait la même anglophone et francophone bon je ne pensais pas parler de ça mais bon pourquoi pas un peu de linguistique ce serait intéressant c'est toujours bon à prendre voilà je voudrais vous montrer maintenant je suis donc rendue à l'étape où le devant est terminé le dos en fait c'est un seul tissu qui est ce tissu là avec des feuillages je réalise le quilt maxi triangle un modèle de Sankaku Quilt qui est une designer japonaise qui est disponible dans cet ouvrage patchwork et quilt vous voyez on met les deux là c'est fou hein c'est bizarre 35 créations pour embellir son quotidien à partir de chutes de tissus et il y a ici 4 designers ou designers j'ai pas vérifié c'était des hommes ou des femmes mais il y a 4 designers dans le doute qui proposent des projets autour de comment recycler ces chutes de tissus et en faire des projets je peux vous montrer en plus il y a des choses vraiment du quotidien des projets tout petits pour pouvoir débuter et des projets un petit peu plus ambitieux décoratifs tout autour de la maison il y a même des vêtements un projet qui me tente énormément c'est en ce moment je suis en train de réfléchir à ça pour un autre projet c'est de recycler des tote bags par exemple ceux qu'on porte pas tellement ou qu'on utilise juste pour les courses parce que le motif est pas très intéressant et recouvrir ce motif ou voilà faire une pièce en patchwork qui vient embellir le sac de façon à pouvoir le réutiliser oh regardez ça comme c'est mignon c'est un peu kitschou mais moi j'avoue j'aime bien les choses kitsch je ne m'en cache pas donc ça je trouve ça très joli avec un système d'appliqué alors pour celles qui ne seraient pas et ceux qui ne seraient pas familiers et familières avec cette technique c'est le fait de découper des formes en tissu souvent on utilise un gabarit avec une base cartonnée donc on peut recycler des boîtes de céréales que sais-je cartonnées on vient dessiner notre motif on le met sur une pièce en tissu on replie les bords et on vient en faire une pièce qu'on veut ensuite coudre sur la pièce principale à la main ou alors on fait le tour avec une machine à coudre c'est aussi tout à fait possible et on peut des fois superposer comme ça des pièces comparé à comme il y a sur cette couverture là un travail en patchwork un petit peu plus traditionnel ou en fait enfin même pas un peu plus traditionnel mais purement traditionnel qui consiste à prendre différentes formes donc là on a un, deux, trois triangles prendre ces trois triangles les coudre entre eux pour pouvoir faire un carré qu'on veut ensuite coudre au rectangle qu'on veut ensuite coudre à d'autres carrés pour pouvoir faire des formes géométriques et des assemblages comme ça de pièces et donc ces pièces sont assemblées les unes aux autres mais ne sont pas cousues sur un tissu les uns par dessus les autres voilà j'espère que vous aurez compris cette différence et donc pour le tote bag ce qui est intéressant c'est que le sac en tissu étant déjà fait il s'agira de rajouter soit une pièce quiltée avec des formes géométriques cousues les unes aux autres qui vient ensuite être cousue sur le sac soit faire avec de l'appliqué et là ce sont des formes des fois un petit peu plus arrondies ou plus organiques qui viennent se mettre sur le sac voilà c'est un ouvrage des éditions Marabou et vous retrouvez toutes les infos dans la barre en dessous de description donc je fais moi le maxi le quilt maxi triangle qui est ce modèle là attendez je vous enlève une partie de mes notes pour nous pas qu'elles tombent juste une partie vous en avez une qui reste accrochée qui est ce modèle là et donc là je suis dans la phase où ma partie de devant est terminée j'ai récupéré le molleton et j'ai le dos le tissu du dos et donc l'idée c'est de les assembler ensemble en faisant d'abord un travail de couture avec la machine à coudre pour pouvoir bien assembler mon objectif c'est de faire pour vous donner une idée de faire au moins les coutures sur la hauteur pour pouvoir bien bien garder à plat les trois couches qui vont être nécessaires pour molletonner le patchwork pour quilter et peut-être même sur les largeurs donc le long des carrés faudrait que je vois ce que ça donne au niveau de mon tissu et ensuite très inspiré par ce travail de broderie à la main faire de la broderie à la main avec des échevettes commandées chez un petit fil chez Fabie pour pouvoir compléter le travail de quilte et donc pour ça j'ai déjà j'ai déjà mes fils je vais vous montrer les échevettes elles sont trop belles je vous aurais mis ici à côté de moi une photo de tous les tissus qui sont utilisés dans le patchwork de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte des fils que j'ai choisis pour aller avec j'ai commencé par sélectionner un fil neutre qui est juste ici c'est un gris perlé avec des sous-tons bleus c'est un fil de chez DMC en taille 8 j'ai également pris j'ai des bouts de fil celui-ci contrastant toujours la même catégorie perlé un orangé très joli qui va aussi avec avec ma robe du jour c'est une robe voilà et puis de chez Fabie un petit fil qui fait de la teinture à la main j'ai choisi ce fil qui est superbe je vous le mets dans ce sens là ça n'a pas trop d'importance c'est également un un perlé de la même grosseur et donc on a cette variation colorée dans un gris avec des sous-tons rouges et bleus un peu un peu violet je sais pas oui foncé à ce ce rouge là qui reprend des couleurs de des notes contrastantes des tissus que j'ai choisi pour ce couvre-lit pour mon fils voilà donc ça me fait trois couleurs au choix ce qui est très joli et donc en fonction de ça je verrai comment est-ce que je m'approprie la broderie à la main sur le kilt j'ai vraiment hâte d'essayer j'ai même fait des recherches bon j'aime bien ça moi j'aime bien faire des recherches sur des nouvelles techniques j'ai même fait des recherches sur des des façons de coudre le tissu avec des formes arrondies de la même façon que les broderies japonaises et voilà c'est aussi quelque chose qui est proposé dans ce modèle là elle elle a fait je vais essayer de vous retrouver elle n'a pas fait des formes arrondies trop spécifiques elle a fait je retrouve la page la broderie qui est faite dessus en fait je pense qu'on la verra mieux ici j'espère que vous voyez bien en fait suive les triangles et c'est fait en fonction de tracé à la verticale ou à l'horizontale vous voyez ici à l'horizontale ici à la verticale avec simplement quelques carrés ou quelques triangles qui ont une couleur contrastante ici on a un rouge sur le bleu et le reste est fait avec une couleur blanc grisé presque bleuté ah non ici on a aussi un vert mais presque vert fluo c'est intéressant donc vous voyez je pense que ça peut être bien de jouer avec ça pour donner une autre dimension et voilà quelque chose de plus singulier à regarder dans le kit alors du coup je pense que je vais reprendre les lignes parce que je trouve ça chouette de reprendre les lignes mais j'aimerais peut-être aussi aller vers je le ferme j'aimerais peut-être aussi aller vers j'aimerais peut-être aussi aller vers de la broderie un petit peu plus arrondie qui pourrait reprendre des broderies qui font allusion à tout l'univers magnifique de la broderie japonaise ça me fait penser je vais vous montrer un projet que j'avais fait en broderie en kilte et en broderie je vais le chercher et je reviens pour ma fille pour sa naissance je voulais lui faire une couverture de naissance et donc ce que j'ai fait c'est que j'avais acheté pour moi pour faire des vêtements du double gaz de coton comme ça dans un rose très pâle je savais pas encore si ça allait être une fille ou un garçon à ce moment là mais j'avais très envie d'amener du rose dans notre vie mon fils habillé déjà en rose ici enfin pas ici mais dans notre famille l'enfant est habillé autant en rose qu'en bleu il n'y a pas de distinction au niveau des habits il y a surtout le respect du choix de l'enfant alors forcément quand ils sont petits et que ce sont les parents qui habillent nous on mettait plutôt des couleurs neutres et on faisait exprès des fois d'aller chercher des couleurs inattendues dans les garde-robes de petits garçons et dans les garde-robes de petites filles pour amener des vêtements qui soient j'allais dire unisexes voilà donc j'ai recyclé une couverture polaire qui m'a servi de molleton pour lui faire une couverture donc là c'est sur l'envers vous voyez c'est simplement du gaz de coton posé sur la couverture c'est une couverture achetée qui avait été achetée je sais plus dans quel contexte ou offerte non pas offerte je me serais pas permise de recycler comme ça sans demander et là je me rappelle ne pas avoir demandé c'est une couverture qu'on avait acheté je crois qui nous avait pas servi en polaire de chez Ikea lorsqu'on avait acheté d'autres choses pour les enfants et en fait mon fils étant né pendant l'été on n'en a pas eu besoin et après il a grandi elle était trop petite et notre fille étant née au printemps et bien c'était encore adapté qui est une couverture polaire pour la naissance donc je fais cette couverture là et c'est la couverture Ikea avec des nuages et des personnages un peu enfin je sais pas c'est pas des personnages avec une représentation classique d'animaux ou c'est des petits personnages inventés un peu extraterrestres voilà et donc j'ai regardé les nuages qui se voient un petit peu par transparence un peu plus foncée et j'y ai fait un travail de broderie avec du fil en acrylique qui m'a servi aussi pour faire d'autres projets et j'ai fait tous les contours des nuages ce qui veut dire que ma fille a une couverture avec des nuages brodés dessus c'est plutôt discret on est sur un tissu ça vieillit aussi on est sur voilà là c'est un peu plus proche des couleurs de cette couverture voilà avec une bordure comme ça et puis de la broderie de la broderie orangée sur le rose donc j'ai déjà fait de la broderie sur du tissu sachant que la difficulté pour moi donc déjà c'était de passer avec une aiguille à travers du polaire c'est très compliqué plus le gaz de coton mais bon ça a été et surtout de ne pas prendre sur l'arrière je ne voulais pas qu'il y ait le motif sur l'arrière je voulais que ce soit vraiment uniquement sur le devant j'ai déjà quand même des heures de pratique de broderie j'ai déjà fait aussi de la broderie la broderie un petit peu plus classique j'ai fait un projet de broderie un petit peu plus classique j'avais fait un pot de fleurs suspendu par un macramé avec des des plantes tombantes un peu comme celle-ci qui est juste derrière pour offrir à la naissance d'un enfant pour une amie mais voilà ça n'est pas allé au-delà mais bon voilà je sais quand même je suis sensibilisée au domaine et j'ai pu déjà pratiquer donc du coup j'ai aussi envie de retrouver ce plaisir de me poser avec cette couverture de ne pas faire un objet à la va vite mais de faire un objet qui est là en pensant qui est fait en ayant un état d'esprit qui permette de vraiment accueillir l'objet comme un objet précieux de créer un objet précieux et que ça va être quelque chose que moi ce que j'aimerais mon rêve et je n'ai aucune aucune prise là-dessus ça ne dépendra pas de moi mais j'ai j'ai qu'un seul souhait quelque part par rapport à ces projets que je fais pour mes enfants mais c'est que mes enfants deviennent plus vieux que je puisse les voir grandir et que je les vois dire bah cette couverture là c'est ma couverture d'enfant je vais la garder je la mène avec moi dans ma chambre étudiant vous voyez bon je sais pas je dis ça comme ça j'en sais rien ça se trouve quand on grandit on apporte peut-être au moins d'importance à ces choses là on se concentre plus sur le présent et l'avenir que sur l'héritage mais j'aimerais vraiment beaucoup que ça puisse s'intégrer voilà un héritage quelque part et donc si eux ne les gardent pas moi je les garderai et le jour où ils auront envie d'avoir une famille s'ils veulent une famille évidemment tout ça ne dépendra pas de moi mais voilà ou s'ils ont quelqu'un qui leur tient à coeur à qui ils ont envie d'offrir un objet précieux voilà que ça fasse partie d'un héritage de quelque chose qu'on garde et qu'on se transmet voilà c'est tout pour cette super couverture elle sent bon bon bah du coup je ne pensais pas vous parler de cette couverture mais c'est très chouette aussi de vous montrer un petit peu ce que je fais ou ce que j'ai déjà fait en dehors de ce que vous avez vu sur la chaîne c'est vrai que moi ça me fait du bien en fait d'avoir cette autre pratique créative pour combler ce manque de tentes de tricots et de crochets que je ne peux pas faire quand les douleurs sont trop présentes je vous remercie pour votre soutien par rapport à ça du fait que vous soyez dans l'accompagnement de ma convalescence et de ma rééducation je voulais vous montrer j'ai donc récupéré une couverture pour faire le molleton j'ai tout mon molleton ici alors le molleton se trouve à l'intérieur là ça c'était c'est une matière très spéciale donc cette partie là c'était le dos de la couverture et il y avait le molleton avec si je l'ai gardé c'est pour éviter que le molleton feutre et s'accroche trop d'ailleurs là il commence déjà à s'accrocher je sens entre ces différentes parties pour qu'ensuite il soit déroulé et mis entre mes deux parties de kilt et puis j'ai gardé le dessus de la couverture qui est un tissu fleuri comme ça avec des gros motifs fleuris je vais le déplier un peu pour que vous puissiez vous rendre compte alors c'est pas une couverture c'était pas moche vous voyez ça fait comme ça on dirait des tulipes pour certaines je suis pas sûre vous me direz si vous reconnaissez la fleur voilà qui est dans un un tissu je saurais pas dire on dirait du coton et de la viscose c'est un tissu qui au contact du tissu ça donne l'impression que c'est chaud donc du coup moi qui voulais m'en servir pour une doublure pour coudre autre chose un manteau ou quoi que ce soit en fait ça va plutôt accrocher que glisser donc je vois très bien ce tissu utilisé pour faire un prochain couvre-lit pour ma fille si elle en veut un elle en veut déjà un évidemment elle veut tout comme son grand frère mais voilà elle souhaite aussi avoir un couvre-lit et j'ai presque envie que ce soit à peu près au même âge que son frère où elle puisse vraiment décider des couleurs qu'elle souhaite et pas faire ça comme moi j'aimerais que ce soit fait voilà que ce soit vraiment sa demande à elle là mon fils avait fait cette demande des tons bleus bleu clair et puis il était très content de voir qu'il y avait des fleurs qu'il y avait des motifs végétaux il y avait un petit peu de rouge un petit peu d'orange il aime bien le bleu et l'orange et donc voilà elle était vraiment ravie et j'aime bien cette capacité d'échanger dans l'affirmation des goûts de l'enfant c'est vraiment très chouette ce tissu reste là de côté avec cette idée en tête et peut-être que le moment où je lui demanderai elle détestera les fleurs et le rose et qu'on ira sur quelque chose de complètement différent et auquel cas je pourrais le garder pour moi ou enfin pour moi pour nous avec mon compagnon pour le faire voilà je voulais vous montrer autre chose j'ai vu quelque chose et je me suis dit oui il faut que je le montre c'est ça j'ai eu toute une période où je faisais du quilt moi c'est comme ça que j'ai appris le mot j'ai pas appris le mot patchwork puisqu'en fait le quilt quilting quilted etc je l'ai appris je l'ai appris en m'imprignant de la culture artistique nord-américaine voilà il y a un très beau livre ici sur le Gisband qui est très lourd je vais pas l'échapper l'architecture du quilt voilà qui regroupe en fait et qui explique comment est né pas comment est né parce que ça fait des siècles que ça existe le quiltin au départ c'était du recyclage de tissus pour faire des couvertures en récupérant très souvent les tissus qui n'étaient pas gardés ou les chutes qui existaient c'était les bonnes ou les esclaves qui utilisaient ces tissus là pour eux se faire des couvertures et il existe toute une croyance et toute une spiritualité autour des quilts qui fait que à chaque fois que les tissus se croisent et se se cassent au niveau de la dynamique des motifs ça évite que les mauvais esprits viennent dans les maisons je vous le dis comme ça on n'a pas tellement parlé de spiritualité sur cette chaîne ni de croyances mais voilà je vous explique quelle est l'origine et tout ce qui aujourd'hui peut nous intéresser avec le quilte plutôt décoratif voilà il y a des origines liées à ça qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas n'est pas la question la question est de savoir pourquoi est-ce que ça a été créé et dans quelle dynamique et c'est pour ça qu'il y a autant de et bien de formes géométriques qui s'entrecroisent dans les quilts je voudrais vous en montrer quelques-uns que je trouve vraiment magnifiques et là c'est fait de personnes qui sont qui vivent encore aujourd'hui à Atlanta et qui produisent des quilts et je vais vous montrer deux de mes préférés de ce livre qui est magnifique et qui malheureusement est très rare à trouver ce sont ces deux là on voit bien que c'est fait en fonction des types de tissus qui sont récupérés et pas en fonction d'une d'une géométrie parfaite il n'y a pas il n'y avait pas cette espèce de perfectionnisme qu'on a aujourd'hui par rapport au résultat des quilts ou du patchwork pour le dire dans les termes français et donc c'est intéressant aussi de savoir d'où viennent toutes ces choses là et voilà moi ça me passionne ça fait sens avec une formation artistique que j'ai suivie un goût pour la pratique des textiles du fil ça me paraissait intéressant de faire cette petite digression je vais plutôt dire ce petit complément à la vidéo et vous expliquer dans quel contexte est-ce que ça inclut pour moi la pratique du crochet la pratique du patchwork qui ont des similitudes dans leur façon de penser la composition d'un ouvrage terminé puisque autant que ce soit pour kilt ou le crochet dans les pratiques plus traditionnelles du granny par exemple pour le crochet on est dans la composition de formes géométriques pour créer un ensemble plus grand une couverture un habit etc tout ça pour vous dire que ne trouvant pas de magasins qui vendaient en 2014 15 même avant des tissus orientés patchwork à mon goût donc plus modernes plus colorées des couleurs vives j'ai profité d'un voyage aux Etats-Unis à San Francisco pour trouver des magasins qui étaient spécialisés dans ce domaine là et qui vendaient des packs déjà faits de tissus avec des mesures qui sont facilement utilisables pour réaliser des quilts modernes et donc j'avais acheté des rouleaux alors là il en reste vraiment un tout petit peu parce que j'ai utilisé le reste dans différents projets et qu'il n'y a que le bleu qui m'intéresse sur le projet actuel mais j'avais acheté un gros rouleau je ne sais pas de faire cette taille là qu'avec des bandes qui font je crois que c'est 6 cm de largeur et 1m14 de longueur de façon à composer des pièces facilement au crochet vous voyez la puce en quilt et du coup je vais utiliser celle qui me reste en bleu pour pouvoir faire mon biais qui va venir sur toute la bordure du couvre-lit du maxi triangle je préfère vous montrer pour toutes les personnes qui ne sont pas familières que vous ayez un aperçu qui soit clair des fois les mots sont plus difficiles à trouver que les images vous voyez le biais ici vient faire tout le tour et il est en bleu marine la couleur qui est la plus foncée ici et donc moi j'avais le choix pour faire ce biais là puisque j'ai pas assez de mon bleu marine de couper des bandes dans chacun de mes tissus et de faire des bordures avec le tissu qui change d'apparence sur tout le tour je trouvais ça très joli mais j'avais l'impression que ça donnait trop d'informations visuelles et que ça n'aurait pas forcément mis en avant les motifs au centre du quilt bon c'est un jugement tout à fait personnel de goût du coup ce que je vais faire à la place de faire cette bordure je vais la faire avec ce qui me reste ici je trouve ça chouette que ça puisse servir aujourd'hui là j'ai un petit restant il suffit de le plier en deux et puis ensuite ça vient se mettre il est cousu le long du quilt et ensuite il est replié pour passer derrière ça fait une très belle finition et donc je vais pouvoir le faire là sur ce quilt là sachant que eux veulent que ça fasse un centimètre et que là j'ai un centimètre trois au final quand tout est bien tout est bien plié et cousu donc je pense que c'est suffisant de le faire enfin c'est très bien de le faire sur six centimètres de large au total et de ne pas avoir à recouper toutes ces bandes qui étaient déjà pré-découpées ça c'est le plus clair et le plus vif que j'ai vous voyez voilà je peux me permettre d'aller vers des couleurs très vives comme ça donc ça va être cool ça va être cool tout ça c'est ce qu'il me reste à faire m'asseoir prendre la machine à coudre coudre mon biais coudre mon quilte j'aurai besoin d'un espace plat comment on fait pour pouvoir ajouter le molleton on met le tissu du dessous à même le sol ou alors sur une grande table si vous avez une grande table vous mettez la partie du bas ensuite moi je compte mettre le molleton et ensuite le top on vient couper pour que ce soit le devant qui soit la partie la plus petite ensuite on laisse une marge de 4 à 5 centimètres autour avec le molleton et encore une autre marge avec le tissu qui fait le dos pour s'assurer que ça ne bouge pas trop si jamais ça avait à bouger pendant le fait que ce soit cousu ou attaché on a besoin d'avoir une marge la couture elle se fait en partant du centre vers les extérieurs pour être sûr que chacun des tissus est bien maintenu on peut le maintenir avec des épingles et des épingles à nourrice il existe aussi un spray qui permet de fixer les pièces entre elles sans avoir à les coudre tout de suite ce qui veut dire que ça me permet d'avoir une base où l'ensemble de mes tissus sont collés les uns aux autres j'ai juste après besoin de les repasser et de les passer sous ma machine sans avoir à mettre des épingles ou des épingles à nourrice donc je vais faire ça pour ce kit c'est quand même très pratique même si effectivement la version spray n'est pas idéale mais voilà quand on a des fois quand on fait des couvre-lits pour deux places qu'il y a plus de 2m80 de tissu ça peut être une technique intéressante voilà je pense que c'est tout et oui c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie et je suis très contente de vous avoir retrouvé malgré cette semaine chamboulée au niveau des plannings et des possibilités de tournage voilà ça me fait très plaisir d'avoir pris la caméra et de me retrouver avec vous j'ai vraiment hâte de pouvoir vous montrer comment tout ça aura avancé la semaine prochaine je vous dis donc à très bientôt passez une bonne fin de journée soirée et puis j'espère que vous aurez passé un temps agréable et que vous passerez du temps agréable à pratiquer vos loisirs créatifs d'ici à ce qu'on se retrouve dans le prochain vlog salut et puis ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada